D'où vient le mot harcèlement ? Qu'il soit moral, physique, dans la rue, au travail, sexuel ou scolaire, le mot renvoie à des tourments infligés à une personne, des poursuites répétées, des attaques persistantes. Les caractéristiques communes à toute forme de harcèlement sont la violence, la récurrence et la durée, ayant pour conséquence une altération ou une dégradation de l'état de la personne. De la fin du XIIe siècle au XVe siècle, le verbe harceler s'emploie aussi sous la forme harceler, diminutif qui n'a rien d'affectueux du verbe hercer, signifiant malmener. Tiens, ça me dit quelque chose ce mot hercer. Un lien avec une herce ? Mais oui, pardi ! Qu'est-ce qu'une herce ? Un outil agricole muni de dents qui sert à ameublir la terre en rompant des grosses mottes. Mais encore ! Une grille pourvue de pointes acérées, servant à défendre l'entrée des châteaux forts. Des dents, des pointes, des piques, des crocs, le tout pour réduire, détruire, blesser. Pas étonnant que le mot harcèlement soit employé couramment dans le vocabulaire militaire pour désigner une tactique proche de la torture. Épuisé l'ennemi par d'incessantes attaques, nous dit le dictionnaire. A l'origine de la herce, le mot irpus en langue osque, une langue cousine du latin, aujourd'hui disparu, mais parlé au centre de la péninsule italienne, probablement entre le 7e siècle avant et le 1er siècle de notre ère. Et irpus, c'est le loup. L'animal n'avait pas demandé grand-chose, mais on lui a taillé une image d'épinal, de monstres pleins de dents, sans pitié et sanguinaires, grand prédateur parmi les prédateurs, prêts à tout pour croquer le petit chaperon rouge ou bouffer l'agneau. Entre la herce et le loup, on comprend sans doute mieux pourquoi le harcèlement porte son nom.